Yo bro, en forme ou quoi ? Bien ou bien ? Si c'est la première fois que tu vois ma tronche sur YouTube, sache que je m'appelle Laurent et sache que j'ai plusieurs cadeaux pour toi. Mais avant tout, avant tout, pour ne pas louper les prochaines vidéos, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche. Et pense aussi à mettre un like, alors soit maintenant, même si tu n'as pas vu tout le contenu de la vidéo, ou soit à la fin de la vidéo si tu veux. Mais pense à mettre un like s'il te plaît. Bim ! Alors, donc les trois cadeaux, enfin les trois cadeaux. Là, je dis déjà trois cadeaux, je n'aurais même pas dû se dire trois cadeaux. Déjà, tu as un premier gros cadeau que je vais t'offrir. Il s'agit de 10 robots de trading d'une valeur de 2262 dollars. Je tiens à préciser parce que sur les sites officiels, c'est le prix. Donc, 2262 dollars de cadeaux, donc 10 robots de trading. Tout ça, c'est dans la description. Tu vas en bas dans la vidéo et c'est dans la description. Mais je ne m'arrête pas là, je ne m'arrête pas là. Si tu t'intéresses aussi au trading manuel, parce que là, on parlait du trading automatique. Si tu t'intéresses aussi au trading manuel, je t'offre aussi des indicateurs de malade, des indicateurs de ouf. Donc, pour obtenir ces indicateurs, c'est très simple. Tu vas aussi dans la description, tu trouveras le lien et tu télécharges tous les indicateurs que tu veux. Ensuite, parce que ça ne s'arrête pas là, eh oui, j'ai mis en place une formation sur MetaTrader 4. Donc, si tu t'intéresses, tu vas aussi également dans la description, formation totalement gratuite. Attends, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai aussi le comparatif pour les brokers. Donc, si tu cherches un broker pour ne pas te faire plumer, je t'invite aussi à aller dans la description. Tu trouveras toutes les informations pour obtenir le meilleur broker par rapport à ta condition, par rapport à l'endroit où tu vis, par rapport à ton capital, par rapport à ce que tu veux faire, du trading manuel, du trading automatique, les deux, etc. Ok ? Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais parler de quoi ? Aujourd'hui, je vais tout simplement parler de mon backtest que j'ai fait sur EURUSD avec le robot de trading que j'ai créé avec l'aide de mon développeur, un de mes développeurs. Donc, je vais te montrer ça. Donc, je ne vais pas te montrer ça chez moi parce qu'ici, on est à la campagne. Tu l'auras remarqué. Là, je ne sais pas si tu connais cet arbre-là. Tu vois cet arbre-là ? Là, cet arbre-là, tu vois ça, où je fais mes vidéos, c'est un pommier. Eh oui, eh oui, c'est un pommier. Au départ, quand on est arrivé, le terrain était un petit peu bizarre. Donc, du coup, on a coupé, mais le pommier, il a résisté. Et maintenant, il est aussi grand que ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un pommier. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, si tu veux obtenir tous tes cadeaux, tu vas dans la description. Maintenant, je vais te montrer le backtest que j'ai fait. Donc, je vais te montrer mon écran au niveau du backtest. Il y a du vent. Je ne sais pas si tu vas pouvoir m'entendre. Tiens, je vais me cacher, je vais me cacher là. Ouais, je vais me cacher là. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien, quand j'allais en vacances en Martinique chez mes grands-parents paternels, j'aimais bien tout ce qui était nature, bois, etc. Je me cachais sous les arbres. J'adorais ça. Bref, parenthèse. Donc, je vais te montrer le backtest que j'ai fait sur EURUSD sur deux ans, cette fois-ci, sur EURUSD. Parce que la dernière fois, j'en avais fait sur un an. Là, j'ai fait sur deux ans. J'ai laissé tourner la bécane. Je ne me suis pas emmerdé. Je fais ça la nuit. Donc, après, je suis allé dormir. J'ai essayé de tourner la bécane. Et ce matin, j'ai regardé les résultats. Tout excité, comme un gamin à Noël. Et en fait, j'ai trouvé plusieurs éléments. Et je vais te montrer, je vais t'expliquer ces différents éléments. Allez, c'est parti. Ok, bro. Alors, je te montre les résultats. Le résultat que j'ai obtenu avec le backtest sur EURUSD, donc en M5, sur deux ans. D'accord ? Sur deux ans, j'ai obtenu ce résultat-là. Donc, on part d'ici. Et tu vois qu'il y a un moment où il y a un gros pic qui est là. D'accord ? Et ensuite, ça continue, ça continue. Et on va jusqu'à 10.700, je crois. Attends. Je vais te montrer le rapport. Ouais. Donc, déjà les résultats. Et on va regarder les résultats. Donc, je vais agrandir un peu. Hop. Voilà. Donc, pour ce backtest, évidemment, j'ai encore le capital de 10.000. Tout simplement parce que ça permet de voir la profondeur max. Donc, ce n'est pas 10.000 qu'il faut, mais ça permet de voir la profondeur max du bot. Et comme ça, on peut savoir quel est le capital qu'il faut pour une paire. Donc, sur EURUSD, tu vois que là, tu as un ensemble. Quand c'est du négatif comme ça, il y a un positif. Donc, ça, c'est le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Et là, il a été positif. Et donc, ça a tout coupé après. Donc, ça fonctionne comme ça. L'objectif, c'est de prendre un euro à chaque fois. Et donc, tu vois que ça tourne bien. Là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq niveaux. Ça, on l'avait déjà vu avec GBBUSD. Donc, là, on est en 2018. Donc, 2018, tu vois qu'il y a le bon résultat. Donc, 2018, toujours 2018. Donc, le maximum pour l'instant, c'est cinq niveaux en 2018. À partir de mai aussi. Il faut dire que c'était à partir de mai 2018. Continue. Donc, en 2018, tu vois que on a toujours là, cinq niveaux aussi. Là, ici, non, c'est cinq niveaux. Non, ce n'est pas cinq niveaux. Ici, tu as une prise de position là et là. Donc, ça, ça additionne les deux. Et c'est close. Attends, si je me regarde ici, je n'ai pas... Je regarde quelque chose. On va et close. Non, c'est le 31. C'est ici. On va quelque chose. Un sell. Et après, tu n'as que des closes. Je pense que c'est ça. Donc, là, ça, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six niveaux. Ensuite, toujours en 2018. Donc là, le max, c'est six niveaux. Et là, on attaque le 2019. Donc, janvier 2019. Et c'est là où tu as un gros... Un gros... Un gros niveau. Tu as un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit niveaux. Donc, tu as huit niveaux. C'est le plus gros. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, qu'on est... Par rapport au backtest, à la GBPUSD, où on avait sept niveaux, où la profondeur, elle était de 184. Là, je me suis dit, la profondeur, elle est plus. Donc, il y a deux choses que j'ai fait. Alors, je te montre. Déjà, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que... Donc, on va regarder au niveau du rapport. Voilà. Au niveau du rapport... Alors, au niveau du rapport, c'est la chute maximale. Donc, la chute maximale de 391,44. Donc, du coup, ça oblige... Si tu prends huit niveaux, ça oblige à avoir un capital un peu plus conséquent. Là, moi, je tourne pour le moment avec sept niveaux et non pas huit. Donc, je me suis dit, OK, si je ne prends pas huit niveaux, si je prends sept niveaux, donc, du coup, ça va diminuer la chute maximale. Et est-ce qu'au niveau du trade, ça passait ? Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simplement... Je suis allé chercher le graphique. Au moment où j'avais ces huit niveaux. Donc, au niveau du graphique, là, on a eu une première prise de position en selle. Alors, tu vois que le market était baissé à ce moment-là. Donc, on a eu une prise de position en selle. Donc, on était quand même dans la bonne tendance. Sauf que, bon, après, j'ai vu qu'il y avait une divergence. Bon, bon, c'est... Le robot n'est pas paramétré pour pouvoir voir ce genre de détails. Ça serait vraiment trop compliqué. Donc, une prise de position ici. Une deuxième prise de position là. Ensuite, une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Tu vois que là, il y a eu sûrement une annonce parce qu'avant, deux bougies, ça allait vite. Donc, une quatrième. Une cinquième. Une sixième. D'accord ? Et une septième. Septième ici. Là, il y a eu une huitième prise de position. Donc, si, par exemple, le robot était limité à cette position. Donc, déjà, s'il était limité à cette position. Je vais grossir un peu. Pour que tu puisses comprendre le truc. S'il était limité à cette position. Donc, il n'aurait pas pris la huitième. On est d'accord ? Donc, on serait à ce niveau-là. Donc, il aurait pris 15 pips au-dessus. Donc, tu aurais un DD qui augmente. Mais pas plus que ça. Puisque, ici... Comment t'expliquer ça ? Le fait de prendre une position ici, ça augmente le DD. Donc, là, ça n'aurait pas augmenté le DD énormément. Et sachant qu'on va chercher, en général, les 10 pips pour couvrir. Tu vois qu'on avait 16 pips. Donc, ça couvrait largement. Ok ? Même avec les sept prises de position, ça couvrait largement. Et on finissait en positif. D'accord ? Donc, ça, c'était pour te montrer que ça couvrait largement. Et même si ça ne couvrait pas là, le trade aurait quand même continué. On aurait fermé à un moment donné plus bas. Et ça couvrait aussi. Donc, on aurait pu laisser tourner le bot avec sept positions ouvertes. D'accord ? Donc, là, on est ici. Sept positions ouvertes. Le maximum de pips, c'était 40 pips après. Ok ? Et ensuite, on allait chercher un plus bas pour couvrir toutes les pertes. Donc, ça aurait fonctionné. Avec un capital aux alentours des 400-500, ça serait passé. Donc, par contre, tu vois que même quand elle a pris, par exemple, 8 niveaux, ça ne tombe plus très, très, très gênant. Puisque là, elle a pris une position juste au plus haut pour ensuite couvrir. Donc, ça aurait pu être tout aussi bien passé aussi, également. Mais ce qu'il faut voir, c'est que plus tu vas augmenter, plus tu vas rajouter de niveaux, plus il te faudra de capital. Donc, le but, c'est de ne pas trop prendre non plus d'augmenter les niveaux, d'avoir un capital assez conséquent quand même, de l'ordre de 500, je pense, pour le moment, de l'ordre de 500 pour couvrir d'éventuels trades où il y a 7 niveaux. Après, le risque zéro n'existe pas. Je te le dis, le risque zéro n'existe pas. On n'est pas à l'abri d'un mauvais trade. Mais ça permet quand même de limiter, le fait de limiter aussi le nombre de niveaux, ça permet de réduire le risque de cramer le compte vu qu'on a mis un capital suffisant pour gérer les 7 niveaux. Donc ça, j'ai regardé ça aujourd'hui. Au niveau du graphique, je reviens encore au niveau du graphique. Tu vois que, je vais te le remontrer. Attends, ne bouge pas, s'il veut bien. Voilà. Au niveau du graphique, tu vois que, bon, même s'il y a cette poussée-là, on aurait pu réduire cette poussée. Il faut aller jusque-là. On aurait pu la réduire à peu près là. Et ça va très bien. Ici, c'était... Alors, ici, on a une chute. Ça ne veut pas avancer. Ça ne veut pas... Ah, ça ne montre que là. Ah oui, bon. Tant pis. Je croyais que ça faisait ça aussi. Une chute de... La chute, elle est là aussi. Non, je peux voir. 584. Non, un peu plus. C'est en dessous des 528. Donc, je pense 500. Enfin, 415. Donc, ce n'est qu'à l'écart. Au niveau de la chute, ce n'est pas non plus. Donc, ça, ça donne pour le backtest au niveau de EURUSD. Sur les deux ans, on monte. Sachant que... Attention, sachant que c'est... L'objectif de l'ETP, c'est 1 euro. À chaque fois, il va accumuler 1 euro, 1 euro, 1 euro par 1 euro. Donc, ça monte plutôt bien. Sauf, à ce moment-là, où ça a bien poussé. Il y a aussi celui-là, où ça a bien poussé. Il y a des moments où ça pousse, où tu as 5, 6 niveaux. Là, c'est 8 niveaux. Donc, après, ici, on aurait pu réduire le pic qui est là. Donc, avec une paire comme EURUSD, qui est quand même peut-être assez dangereuse avec certaines annonces économiques. Il se comporte plutôt bien. Donc, le robot se comporte plutôt bien. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, c'est très bien. Ça veut dire qu'il sera plus ou moins stable. Par contre, il faudra accepter des moments où le market, même si on est dans la tendance de fond, que le market se retourne et soit plus rapide que les indicateurs, ce qui est quasiment tout le temps le cas. Donc, voilà. Après, je vais rajouter aussi également un autre setup au niveau de la compte tendance qui pourra peut-être compenser certaines choses. Je verrai ça par la suite. Donc, le backtest au niveau de EURUSD sur deux ans, voilà, il a le graphique quasiment propre à part cet élément-là. À part cet élément-là où, de toutes les façons, on arrive toujours à... Il y a toujours un moment où le prix, le market va dans un sens bien déterminé. Et c'est une super trend. Donc, à ce moment-là, c'est très difficile de ne pas avoir plusieurs niveaux. D'accord ? Donc, ça, il faut l'accepter. Si on ne peut pas l'accepter, il ne faut pas prendre ce genre de robot. Donc, moi, pour le moment, ça me convient. C'est parfait même. J'attends toujours la réponse de mon développeur pour l'option, parce que ça, c'est primordial. Ça permettrait d'avoir un rendement supérieur pour un capital inférieur. Et ça permettrait de prendre, par exemple, un capital de 500, 600 pour 10 paires, ce qui est largement bien. Et ça permettrait de couvrir des éventuelles successions de positions où il y a 7 niveaux. Donc, on pourrait largement attendre, patiemment, que ça se couvre. Voilà. Donc, là, tu vois ici les prises de position. Tu vois qu'il atteint les 10 pips assez facilement. Donc, des fois, ça passe hyper crème. Et des fois, il faut plusieurs trades pour que ça puisse passer. Comme dans ce cas-là, une première position, une deuxième, une troisième, le marché se retourne. Donc, voilà. Je voulais partager ça avec toi, montrer un petit peu les résultats du backtest. Donc, sur EURUSD, c'est une paire qui, même si c'est un spread intéressant, c'est une paire qui bouge aussi pas mal à cause des annonces économiques. Parce qu'aussi, beaucoup de traders vont sur cette paire-là. Donc, du coup, ça fait pas mal de yoyo. Là, ici, encore un exemple d'une prise de position à la vente. Une première position, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Tu vois, une cinquième, ensuite une sixième. Donc, on n'atteint pas la septième. Et ensuite, ça se recouvre. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, sur les deux ans, avec un capital de 500 et un max de traite de 7, l'euro-USD en M5 passait. Donc, on avait, ça passait. Même s'il y avait des moments où il y avait beaucoup plus de niveaux, ça passait. Si on laissait 7 niveaux. Avec 8 niveaux, il aurait fallu avoir un capital un peu plus important. Ensuite, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que des fois, tu as une prise de position en selle, par exemple ici. Et juste après, tu as une prise de position en bail sur la même paire. Donc, ça, ça peut être gênant. Dans la mesure où on peut se retrouver avec presque, c'est pas tout à fait le cas, mais presque un peu plus de DD. Mais avec l'option que je vais mettre en place, ça ne devrait pas poser de problème. Il devrait simplement attendre, il devrait prendre paire par paire. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc, pour l'instant, moi, pour moi, c'est pas mal. Donc, je continue à tester aussi en réel. Mais au niveau du backtest, c'est intéressant de voir comment il se comporte et de voir s'il n'y a pas une amélioration au niveau des patterns ou autres pour éviter certaines pertes. Après, plus on va filtrer, plus on va chercher à optimiser, moins il y aura de signaux et moins tu auras de gains. Et donc, du coup, les gains qui sont cumulés ne pourront peut-être pas protéger le capital. Parce que là, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que là, ton capital, il augmente au fur et à mesure. Il augmente au fur et à mesure. Il augmente au fur et à mesure. Et donc, du coup, tu as une sorte de protection en plus. Quand le prix rechute, il va manger un peu tes gains. Et du coup, ça va un petit peu protéger ton capital. Et ensuite, tu vas peut-être manger un petit peu ton capital. Mais au lieu de manger, je ne sais pas, 30% du capital, il ne va manger que 20% du capital. Donc, du coup, tu seras toujours plus ou moins protégé tant que les huit niveaux n'apparaissent pas, par exemple, au début. Tu lances le robot. Donc, ça aussi, il faut prendre ça en compte. Bon, je vais te laisser. Je pense que tu as pu voir un petit peu le backtest au niveau de Euro-USD avec les exemples. Donc, c'est pas mal. Pour moi, c'est une bonne nouvelle aussi au niveau du backtest sur Euro-USD parce que ce n'est pas une perte qui est si facile que ça. Et puis, pense à mettre un like si tu veux. Pense à mettre un like dans cette vidéo. Ça me fait plaisir. J'adore les likes. Et pense aussi à t'abonner si tu es nouveau. Et si tu t'intéresses au trading automatique, pense à mettre un like. Et puis, va dans la description. Dans la description, tu trouveras les cadeaux que je t'ai promis. Donc, tu trouveras 10 robots de trading d'une valeur de 2262 dollars. Tu trouveras également des indicateurs que tu peux télécharger dès maintenant. qui te permettront aussi d'avoir des armes dans ce trading game. Tu trouveras aussi également différentes formations gratuites. Formation sur le MetaTrader 4. Et le comparatif des brokers également. Voilà. Donc, je vous te laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était assez longue. Mais bon, c'est important de voir aussi comment se comporte le robot. Comment il réagit. Et quels sont les éventuels problèmes auxquels on peut être amené à rencontrer. Donc, afin d'être bien préparé pour la suite. Voilà. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas garantir à 100%. Personne ne peut garantir à 100% que son robot sera ultra efficace dans le futur. Mais en analysant le passé, en analysant les problèmes d'avant, on peut anticiper sur certains points. Voilà. Un gros big up. C'était Laurent. C'était assez long. Mais bon, c'était essentiel pour que tu puisses bien voir le backtest. Et voilà. Un gros big up à toi. Je te remontre quelques petits détails. Là. Donc, le ProfiNet 728.74. Uniquement sur EURUSD. Il faut comprendre que c'est uniquement sur EURUSD. Et il faut comprendre qu'il cherche à prendre 1 euro à chaque fois. D'accord ? Donc, 728. Donc, même si tu avais un capital de 500, c'est énorme. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas la peine d'essayer de chercher à avoir des profits du genre je multiplie par 100 mon dépôt initial. Et puis qu'au final, ça crame. Donc là, 728, c'est très bien. Sachant que tu peux avoir 10 fois ça. Puisqu'on peut scanner 10 paires. Moi, je scanne 10 paires. Mais on peut prendre beaucoup plus. Mais 10 paires. Et avec l'option que je vais mettre. Donc, ça va être vraiment génial. La chute maximale. On a vu. C'est 391. Tout simplement parce qu'il y avait 8 trades d'affilée. Donc là, on peut réduire ça. Là, tu vois, ils mettent perte consécutive 6. Parce qu'en fait, quand il y avait les 8 trades d'affilée, il y avait 2 trades qui étaient positives. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent perte consécutive 6. Gains consécutifs 8. D'accord ? 8 gains consécutifs. Là, c'est en termes de coût gagnant. Et là, coût perdant. Sinon, on est pas mal. Facteur de profit, 1,94. Voilà. Donc, moi, total des trades. Regarde bien. Total des trades. 824 trades. Quand même. 824 trades. Et 728. Puis, en profit total net. Donc, c'est bien. Voilà. Un gros big up à toi. Et on se retrouve juste après pour que tu puisses récupérer tes cadeaux. Gros big up. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada